Bienvenue à New Providence, je serai votre guide tout au long de notre visite. Sorti le 7 mars 2024, les éditions Kayon nous proposent la traduction française du dernier chef-d'oeuvre de Lovecraft par Gutanabe, une adaptation de la nouvelle L'Abomination de Dunwich. La seconde partie d'une trilogie, aujourd'hui je viens vous faire un retour à chaud de cette lecture express. Je l'avais déjà évoqué dans la précédente vidéo, mais je ne suis absolument pas ravie du surdécoupage de cette nouvelle, ni des prises y sont appliquées. Les volumes coûtant désormais 18€, nous nous retrouvons avec une histoire coûtant 54€, si la ligne économique est suivie pour le dernier. Même si avec cette adaptation, on assiste à une très nette amélioration du dessin et de la narration, je ne suis pas certaine que ce soit la nouvelle à absolument avoir dans sa collection. Ou même à ce prix, la nouvelle l'a mieux adaptée. Même si à mes yeux, elle est d'une excellente qualité. Pour les trivialités matérielles, comme d'habitude, Kayon nous gratifie d'un objet d'une qualité esthétique exceptionnelle. Bien que je me suis retrouvée un petit peu surprise de retrouver l'intérieur de mon volume un tout petit peu détérioré, alors qu'il était sous blister. Je ne vais pas vous refaire une analyse là-dessus, mais je notifierai le choix d'une illustration pour ce volume, qui représente parfaitement l'axe narratif développé dans ce volume. Par contre, j'ai été très déçue de ne pas retrouver de planche couleur au début du manga. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Dans le premier volume, j'avais vraiment beaucoup apprécié la lenteur et l'exposition scénographique des cases. On avait droit à de nombreuses doubles pages, le texte était très sélectionné, ce qui permettait de profiter pleinement de tout le savoir-faire pictural de Goutanabe. Dans ce second volume, c'est une autre histoire. Il y a peu de doubles pages ou même de pages uniques. Il y a énormément de textes et les cases sont, je trouve, assez petites et condensées. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi si cela sert à propos. Je pense que pour cet axe narratif, Goutanabe a choisi de remettre l'humain au centre de l'histoire. Le fait qu'il y ait énormément de textes me dérange un petit peu personnellement. Ça mange beaucoup les images, mais là aussi, je pense que ça permet de mieux représenter ce que représente l'humanité au sein de l'horreur cosmique. Des petites choses très agitées, fragiles, qui brassent beaucoup de vent pour pas grand-chose. Là où se place ma véritable déception, c'est dans les dialogues. Parce qu'ils sont vraiment pas fous. Ou alors la traduction est mauvaise, je ne sais pas. Mais ça m'a rendu les personnages parfaitement antipathiques. Je me suis surprise plusieurs fois à me dire que je préférais les voir se faire gober par une créature. Parce qu'ils l'auraient bien mérité. Et comme ça, ils feraient moins de bruit. Un élément qui m'a toutefois fort séduite, c'est le chara-design de Vilbur Watley. Mi-monstre, mi-bogos et re-mi-monstre. Mais j'ai certainement des goûts très spéciaux, je vous l'accorde. J'aime le parti pris qui a été choisi par l'auteur, en jouant à fond la carte du folklorisme traditionnel. Avec la représentation d'un phone cosmique. Je trouve que ça fonctionne très bien et en même temps, pas trop. Et on va en parler tout de suite. Dans ce volume, j'ai ressenti très peu de choses. Parce que l'adaptation ne fonctionne pas. L'aurore cosmique est très difficile à retranscrire en images. Et dans ce tome, je trouve que ça confirme la règle. Même si c'est très loin d'être mauvais. Goutanabe a une telle gestion des formes et des textures que ça sauve le projet et ça fait carrément l'affaire. Mais ce n'est ni excellent, ni grandiose dans cette proposition. J'aime beaucoup le chara-design de Wilbur, mais il n'est pas crédible. On voit bien qu'il n'est pas humain et ça trompe personne. Et le fait que les autres personnages, eux, humains, ne réagissent pas plus avec étonnement, ça me dérange. Alors que quand on lit la nouvelle, on a beaucoup plus de doute vis-à-vis de l'apparence de Wilbur. Car ça nous oblige à imaginer ce qui cloche et surtout à imaginer ce qui fait qu'il a un bon passing d'humain, en fait. Là, on n'a vraiment aucun doute que Monsieur ne fait clairement pas partie de notre espèce. Pareil pour la créature destructrice, le frère jumeau de Wilbur. Même si sa forme véritable n'est pas vraiment révélée, il y a beaucoup d'informations contradictoires à l'image qui m'ont pas mal perdu, en fait. Et en même temps, c'était trop clair. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal à expliquer mieux que ça. Mais la créature était tellement montrée dans ses actes de destruction que ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est bon, on a pour crée que c'était moche et vis-à-vis que... Mais il y en a vraiment partout et au cas où on n'aurait pas compris, encore des trucs un peu gluants et goudronneux sur les deux dernières planches du volume. En soi, ce n'est pas non plus un parti pris inintéressant. Mais dans mon cas, ça m'a plutôt laissé de l'arme. En somme, est-ce que je conseille ce volume ? Oui, pour la collection, comme toujours. Surtout qu'en soi, il est très bien et que ça reste une très belle lecture. Et l'adaptation n'est pas mauvaise du tout, bien au contraire. Mais non, parce que ce n'est pas non plus un volume prioritaire dans la collection. Ni en termes d'adaptation, il a fait bien mieux et plus intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du chara-design de Wilbur, et voir si je suis la seule à me trouver super chouette. Et si vous avez déjà lu le tome, qu'est-ce que vous en allez penser ? J'ai déjà tout dit, alors avant de partir, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à Mew Providence pour devenir un habitant. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada